voilà bonjour à toutes et à tous en tout cas peut-être que certaines personnes vont arriver pendant qu'on on va présenter un peu notre conférence donc le le centre à 32 est très content de vous recevoir pour une conférence qui était interprétée au départ attendez une conférence qui était interprétée au départ travail et syndicalisme et peut-être qu'en fait madame donc on est très heureux d'accueillir madame france lucas mais peut-être qu'elle nous en dira dans un mot dans quelques instants que cette conférence sera peut-être un peu plus sur travail et ressources humaines au sens large ou travail et puis finalement le droit social le conseil en entreprise donc peut-être présenté en quelques mots madame france lucas donc qui est juriste qui a un débat de droit du travail et qui intervient en tant que médiateur ou médiatrice on dit peut-être pour permettre dans le cadre de dans un cadre salarial et d'employeur ou peut-être même syndical elle nous en dira un peu plus de permettre aux partis de trouver de se mettre en accord de trouver des solutions à leurs difficultés je sais que madame lucas coach des managers dans leur vie professionnelle qu'elle accompagne des dirigeants des décideurs rh et qu'elle travaille des deux sur les deux facettes le côté des rh et le côté syndicalisme syndicaliste donc c'est très intéressant de l'accueillir puisqu'elle va pouvoir nous éclairer sur finalement le travail et les relations des relations avec les syndicats et les drh dans voilà dans le travail pour les encadrants le management au quotidien donc c'était des questions tout à fait d'actualité surtout avec l'année difficile et complexe beaucoup de choses changent dans l'environnement social des organisations elle va nous en dire quelque chose et sans plus tarder je lui laisse la parole je vais donc couper les micros de tout le monde et les remettre à la fin voilà bienvenue à vous merci beaucoup merci pour votre accueil je suis ravi aujourd'hui d'intervenir devant vous j'ai beaucoup entendu parler de l'association vous êtes membres et donc voilà c'est un vrai plaisir de partager avec vous ce temps pour compléter un petit peu ma présentation aujourd'hui je suis associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle pacte conseil pacte au pluriel un conseil au singulier pourquoi puisque depuis une trente ah pardon 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 excusez moi j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire j'ai coupé le micro tout j'ai coupé votre micro c'est bon je reprends la main c'est le micro tout le monde mais le vôtre aussi tout m'aider ok c'est pas grave donc ce que je vous disais c'est que j'étais aujourd'hui associé d'un cabinet pacte conseil qui est un cabinet que j'ai acheté il ya un an à peu près notre notre cabinet il a une particularité c'est que il est constitué à 50% par d'anciens syndicalistes qui sont donc des intervenants et 50% d'anciens drh et en fait de tous tous nos consultants et mon associé et moi même nous sommes des passionnés de la relation sociale donc de tout ce qui tourne autour de la négociation de tout ce qui tourne autour du pacte social qu'une entreprise peut mettre en oeuvre et nous avons des habilitations qui nous permettent à la fois d'être des conseils d'entreprise mais également d'intervenir auprès des organisations syndicales donc effectivement je coach des dirigeants mais je coach aussi des syndicalistes soit en toute connaissance de cause dans leur entreprise soit à titre plus personnel et j'interviens dans les entreprises pour former des managers sur le leadership social les rendre plus à l'aise dans la qualité relationnelle qui peuvent avoir avec les représentants du personnel et également les accompagner dans l'accompagnement du changement comme l'a dit monsieur lefebvre je suis également médiateur donc ça m'a ça m'arrive d'intervenir dans des conflits collectifs ou dans des conflits plus personnels au sein des entreprises pour essayer de trouver un accord et que tout le monde se sente bien dans l'environnement du travail aujourd'hui le sujet que que christine m'a demandé était de traiter le travail et le syndicalisme donc c'est bien évidemment ce que je vais faire et j'ai décidé en fait de faire un premier zoom sur qu'est ce que le travail et quelles sont les formes de travail et comment on peut être rémunéré dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise et puis je vous propose de faire un point sur le monde syndical en ce moment en france puisque c'est un monde syndical qui est pas mal bousculé depuis quelques années par à la fois les évolutions législatives mais également les évolutions du corps social qui ne réagit plus du tout comme il pouvait être avant donc je vais proposer de je vais vous proposer de partager un écran mais il faudrait que vous me donniez la main monsieur lefebvre sinon je vais pas y arriver normalement c'est bon c'est bon c'est j'ai repris la main hop est ce que vous voyez le diapo c'est bien ok super donc une petite introduction sur le travail et les travailleurs je parle volontairement pas de salariés vous allez comprendre pourquoi ensuite c'est quoi une organisation syndicale c'est fait pourquoi et comment on peut travailler avec eux le dialogue social actuel qui est soumis à de grandes transformations et donc les enjeux des cinq confédérations nationales aujourd'hui avant de conclure sur le partenariat je suis passionné par ce sujet là donc j'espère que je vais pas déborder comme vous en avez l'habitude les questions seront à la fin de l'intervention et je serai bien évidemment prête à répondre à toutes vos questions donc j'ai essayé de jeter un coup d'oeil sur le travail c'est quoi le travail comme vous le savez c'est un ensemble d'activités humaines organisées qui sont bien évidemment coordonnées pour essayer de produire ce qui est utile pour la société pour une association pour un certain nombre de personnes dans le code du travail le travail a une particularité c'est que on parle énormément du contrat de travail en cdi et à temps partiel puisque c'est aujourd'hui juridiquement une norme le contrat de travail va décider de la relation juridique entre quelqu'un qui fournit du travail en échange de quoi il a un certain nombre d'avantages et notamment son salaire mais quand on parle du travail on est obligé de regarder ce qui se passe dans le bénévolat pourquoi parce que le bénévolat c'est aussi quelqu'un qui accomplit un travail et qui est productif puisque on considère aujourd'hui en france que 1 à 2% du PIB est généré par du bénévolat donc on peut pas exclure cette partie là la seule différence entre le travail et le bénévolat c'est en fait le côté rémunération ou pas de rémunération nous avons en france des estimations qui portent à 20 millions de personnes qui sont bénévoles 13 millions dans des associations 2 millions dans l'organisation syndicale politique ou cultuelle et puis nous avons 5 millions dans l'aréopage familial ou amical proche c'est ce qu'on appelle les aidants les gens qui vont soutenir un parent qui vont s'occuper d'un enfant qui vont le faire bénévolement et qui va permettre à la personne qui est aidé et bien de ne pas être dans une structure publique ou privée ou de ne pas être accompagné par des gens en fait qui sont rémunérés et ces gens là il faut pas les oublier d'autant plus que ils sont en train d'exploser en nombre compte tenu d'un certain nombre de contextes mais sur lequel je ne viendrai pas le code du travail est très prolixe dans tout ce qui est travail illégal et ça c'est aussi un élément important vous entendez parler du travail dissimulé le travail dissimulé ça peut être le bénévolat le bénévolat en entreprise le travail dissimulé ça peut être des heures supplémentaires non payées mais ça peut aussi être de faire travailler un collaborateur son contrat de travail et de le payer au black le travail illégal c'est aussi tout ce qui concerne le délit de marchandage c'est lorsque dans une entreprise vous avez des gens qui font le même travail mais qui n'ont pas le même statut c'est comme si dans une entreprise vous aviez des gens qui sont sous un contrat de travail français avec toutes les obligations du contrat de travail français et cette entreprise recruterait sous une autre forme des travailleurs dans un autre statut étranger et les paieraient pas de la même façon donc ça c'est interdit en france le prêt illicite aussi est interdit c'est à dire une entreprise qui va mettre à disposition d'une autre entreprise des gens qui vont travailler pour elle c'est possible de le faire mais il ya un certain nombre de contraintes juridiques et puis on a aussi tout l'emploi des travailleurs étrangers qui sont démunis de titre de travail voire de titre de séjour et qui vont travailler au black dans soit chez des particuliers soit de façon complètement indépendant soit même et on sait que ça peut arriver dans certaines de nos entreprises vous avez également tout ce qui concerne les cumuls d'emplois qui sont irréguliers et je sais pas si vous avez entendu parler de ce marocain qui s'est vu refuser son autorisation de travail en france et sa nationalité française au motif qu'il travaillait trop pourquoi parce qu'il cumulait un certain nombre d'emplois et qu'il dépassait la durée légale du travail donc quand on est salarié on ne peut pas dépasser la durée légale du travail mais ça c'est possible pour tous ceux qui ne sont pas salariés pour tous ceux qui travaillent sous une forme différente où ils peuvent effectivement travailler 50 heures par semaine s'ils le souhaitent et il y a énormément de gens bien sûr qui travaillent à ces niveaux là et enfin il y a tout ce qui concerne les fraudes au revenu de remplacement comment fait payer un collaborateur sans payer de charges sociales et donc sans payer non plus forcément d'impôts donc si on essaie de voir quelle est la population qui travaille ou pas en 2017 ce sont les derniers chiffres que j'ai pu recueillir on s'aperçoit que on a déjà 12 millions de moins de 15 ans qui sont exclus du monde du travail on a également 18 millions à peu près de plus de 60 ans dont une grande partie bien évidemment ne travaille pas on a un certain nombre de retraités 14 millions donc vous voyez que sur les plus de 60 ans il y a 18 millions dans la population mais il n'y a que 14 millions de retraités parce qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé de leur vie et parce qu'il y a des gens qui continuent à travailler et puis on a 26 millions d'actifs occupés c'est le terme officiel dans les actifs occupés vous avez également les gens bien sûr qui sont en maladie et vous avez également les gens qui sont en formation notamment sur l'apprentissage et puis vous avez 2,8 millions d'actifs non occupés donc c'est toutes les statistiques pôle emploi ce sont des chômeurs qu'ils soient indemnisés ou pas puisque vous savez que vous pouvez être chômeurs sans être indemnisés puisque vous n'avez pas assez de droits pour obtenir un peu d'argent et puis vous avez des personnes qui sont non identifiés il ya quand même un nombre si vous faites le petit calcul mais qui est pas forcément efficient vous avez des non indemnisés et je fais bien évidemment la connexion avec la conférence de pierre olivier les détenus qui peuvent être amenés à travailler chien dans dans leur prison ben eux ils sortent de ces statistiques du travail il n'y a pas de statut très particulier donc le contexte national aujourd'hui en france sur le travail c'est un nous sommes dans un pays chien de salariats où la norme c'est le cdi contrat durée indéterminée à temps complet avec tous les métiers internalisés dans l'entreprise seul le salarié celui qui a un contrat de travail est protégé et c'est la raison pour laquelle certaines professions libérales ont été amenées au cours du temps à définir des régimes spéciaux pour essayer de d'organiser elle de façon indépendante de l'état une protection nous sommes en train de basculer sur une notion de travailleur et lorsque j'emploie le terme de travailleur je fais pas du tout allusion à aller à arlette laguyé qui parlait de travailleuses travailleurs je fais simplement allusion à des gens qui travaillent qui produisent qui ont un revenu mais qui ne sont pas salariés et ça ça va concerner pas mal de choses alors d'abord dans les entreprises vous avez de plus en plus de cdd de contrats durée déterminée vous avez de plus en plus de salariés à temps partiel c'est ce qu'on appelle la pré précarisation du salariat et puis est arrivé en 1948 au moment où le pays est en train de se reconstruire après la guerre est arrivé l'intérim donc l'intérim c'est encore quelque chose c'est du salariat mais c'est du salariat sur des petites missions ça peut être une heure par six une journée de journée et en toute hypothèse le salarié intérimaire et bien il a des périodes qui peuvent être extrêmement réduite de salariats et des périodes où il est dans la nature vous avez également introduit en france en 88 mais dont le statut a été défini il ya que dix ans le portage salarial et le portage salarial c'est quoi ben c'est des gens qui travaillent en libéral qui vont facturer des entreprises parce qu'ils font du conseil ou qu'ils interviennent de façon parcellaire et une société de portage va récupérer leur chiffre d'affaires et va transformer ce chiffre d'affaires en contrat de travail et en salaire mais là on voit bien que l'employeur et la personne qui génère cette activité sont la même personne et que en fait c'est simplement une façon différente de distribuer son chiffre d'affaires et de le récupérer avec un statut un peu plus protecteur depuis 2010 puisque c'est un statut de salariat et vous voyez bien que si la personne ne travaille pas et qu'elle ne génère pas de facturation et bien son contrat va d'office tomber puisque elle n'est pas capable de financer son propre salaire et vous comprenez bien aussi que les charges de ces personnes sont extrêmement élevées puisque à la fois les cotisations patronales et les cotisations salariales sont à 100% soutenues en fait par la personne qui travaille et puis vous avez dû entendre parler des auto entrepreneurs c'est un concept qui est sorti en 2003 avec un statut qui est en train de se clarifier tout récemment notamment un statut un peu plus protecteur où là aussi on a affaire à des gens qui vont travailler qui vont créer une sorte de petites sociétés qui vont pas qu'ils ne vont pas avoir l'obligation d'encaisser de la tva et qui vont avoir une couverture en tout cas jusqu'à 2020 une couverture sans chômage sans retraite qui vont avoir une couverture sociale en fait extrêmement extrêmement faible et puis enfin vous avez dans les entreprises françaises de plus en plus d'externalisation des compétences soit vers des experts qui sont en france par le biais de cabinet de conseil par le biais par exemple la paie la paie est souvent externalisée par exemple la sécurité la sécurité très souvent été externalisée dans les entreprises comme le ménage qui sont pris en charge par d'autres sociétés ou bien des externalisations à l'étranger il faut savoir par exemple aujourd'hui la société générale à 10 000 salariés société générale à bangalore en inde pour s'occuper de toute l'informatisation de la société générale donc ils ont externalisé dans une structure société générale avec un contrat des contrats de droits de droits locale et donc des coûts beaucoup plus faibles que s'ils avaient conservé ces 10 000 personnes au sein de la société générale donc on rentre aujourd'hui dans une une partie importante des gens qui produisent une activité qui sont ubérisés et il n'y a pas que les chauffeurs de taxi moi je dis très très souvent à mes clients que je suis un DRH ubérisé puisque j'assure l'intégralité en fait de la couverture sociale que je souhaite avoir sur un format juridique qui n'est pas du tout le contrat de travail je vends des heures je vends des jours je je vends une prestation mais une prestation qui va faire l'objet d'une facturation les organisations syndicales c'est quoi et à quoi ça sert et bien les organisations syndicales il y en a un certain nombre c'est une association c'est une association qui a pour objectif de défendre des intérêts individuels et des intérêts collectifs que ces intérêts soient moraux ou qu'ils soient économiques sur un corps social particulier donc vous avez les syndicats classiques que vous connaissez les cinq grandes fédérations et puis vous avez des syndicats employeurs c'est pour ça que je vous ai mis le sigle du medef les trois profils que vous voyez sur la gauche ces organisations syndicales elles ont simplement besoin de déposer des statuts et donc en france il ya des centaines d'organisations syndicales vous en connaissez cinq six sept peut-être mais il y en a énormément et je vous en prends une au hasard que vous connaissez peut-être c'est le syndicat des pilotes d'air france qui est un syndicat qui ne travaille que sur les pilotes d'air france et qui est un syndicat extrêmement puissant mais qui n'est pas rattaché aux autres le syndicat va représenter les salariés il va siéger dans des instances collectives il va négocier des accords seules les organisations syndicales peuvent négocier des accords en france il va communiquer il va organiser des actions de protestation il va être acteur du dialogue social à tous les niveaux de la france dont au niveau de l'état et il va également gérer des organismes sociaux paritaires qui leur fournissent une manne financière qui est non négligeable en france aujourd'hui vous avez cinq organisations syndicales représentatives sur ce graphe vous envoyez apparaître sept simplement pour que vous ayez un petit peu une idée il ya que cette organisation syndicale qui ont une présence un peu visible en france la cgt bien évidemment la cfdt la cftc fo la cgc et puis il ya deux syndicats beaucoup plus récents l'unsa et solidaire solidaire est connu sous le terme de sud qui sont deux organisations syndicales qui ont été créés en 88 et en 92 et qui aujourd'hui sont représentatives dans certaines entreprises mais pas au niveau national donc au niveau national le premier ministre quand il négocie il a en face de lui les cinq fédérations que vous connaissez mieux qui sont les cinq premières organisations syndicales dans la fonction publique beaucoup plus d'organisations syndicales donc je vous mets ce graphe simplement elles n'y sont pas toutes bien évidemment par exemple la fen n'apparaît pas elles n'y sont pas toutes mais je vous ai mis celles qui dépassaient grosso modo les deux trois pour cent dans la fonction publique et vous voyez que le poids des organisations n'est pas le même et que c'est beaucoup plus réparti et qu'il ya pas mal de courant il faut savoir aujourd'hui que le dialogue social est très dynamique en france et qu'il fonctionne plutôt bien nous avons de moins en moins de jours de grève même si nous avons cette réputation très négative d'être constamment en grève en fait les grèves sont concentrés sur un certain nombre d'entreprises qui sont peut-être beaucoup plus visibles notamment sur les transports que ce soit l'aérien ou que ce soit le ferroviaire mais nous avons un dialogue social qui marche bien et pour preuve eh bien vous on a eu sexe sexe texte au niveau national alors ce ne sont pas des chiffres de cette année bien évidemment puisque il ya toujours un décalage dans les chiffres qu'on peut avoir donc là on est toujours en 2017 vous avez eu 1500 accords de branches au niveau des conventions collectives vous avez eu plus 38000 accords d'entreprise et quand on regarde un petit peu quels sont les sujets de ces accords eh bien on voit bien qu'on est sur un public de salariés donc un public de personnes qui a un contrat de travail avec son employeur vous avez très peu d'accord qui sont plus généraux les retraites ça peut ça peut être quelque chose de plus général mais tous les accords qui sont signés sont effectivement des accords qui concernent les collaborateurs salariés on s'aperçoit que toutes les organisations syndicales sont plutôt vivantes et signent des accords et je vais faire un zoom uniquement sur un point si au niveau des entreprises globalement la cgt ne sonne ne signe que 46% des des accords on s'aperçoit que côté droit du transparent dans les entreprises où ces organisations syndicales sont présentes la cgt va signer 85% des accords pourquoi parce que dans les entreprises où la cgt est présente si elle veut continuer à être représentative et avoir des moyens elle va être dans l'obligation d'accompagner le corps social comme il l'entend le contexte national est compliqué pourquoi parce qu'il ya eu des règles qui ont changé la représentativité syndicale en 2008 il y avait cinq organisations syndicales nationales représentatives qui avaient le droit de présenter des de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises toutes les autres organisations syndicales avaient des processus d'intégration dans les entreprises extrêmement fortes mais comme le corps social s'est désolidarisé chien du monde syndical au cours du temps les organisations syndicales ont accepté de faire un mélange et de regarder quel était le résultat des élections pour avoir un pouvoir dans l'entreprise et donc à partir de 2008 quand au soir des élections dans l'entreprise au soir des élections du comité d'entreprise ont compté les voix c'est une organisation syndicale avait moins de 10% des voix elle quittait la table des négociations parce qu'elle n'était plus représentative si elle avait 30% des voix elle pouvait signer un accord seul et ensuite il ya des règles pour avoir un accord majoritaire et bien évidemment si elle a 50% des voix elle devient majoritaire et donc elle fait un peu l'appui et le beau temps dans les entreprises du coup la représentativité issue de ces règles va accélérer en fait une recomposition du paysage syndical et on s'aperçoit que en ce moment en france nous avons un bloc réformiste qui est plutôt partenaire et qui va chercher à signer des accords qui représente aujourd'hui 41% des suffrages et qui est le bloc le plus important suivi de très près d'un bloc contestataire ce qu'on appelle des syndicats d'opposition la cgt force ouvrière sud qui elle ne pèse plus que 40% des voix et donc pour la première fois en 2017 ce bloc réformiste est passé devant le bloc contestataire et on a une cfcgc qui représente les cadres et l'encadrement qui ne veut pas étranger ni d'un côté ni de l'autre et qui va se mettre en position d'arbitre entre ces deux blocs autre point très important beaucoup de syndicalistes ont voté ont voté pour macron à la présidentielle et les façons d'agir du gouvernement avec une concertation mais pas de réelle négociation a fait que aujourd'hui le monde syndical est assez en méfiance par rapport à l'action gouvernementale et à la manière dont ils vont fonctionner vous noterez que il y a eu une négociation nationale le mois dernier avec la négociation sur le télétravail qui a été une reprise de cette négociation nationale compte tenu du contexte et de l'urgence en fait de cette négociation vous avez aussi de nouvelles formes de crise sociale c'est pas des crises syndicales c'est pas des crises sociales au sens social dans l'entreprise mais les gilets jaunes c'est un mode de revendication et de manifestations politiques non organisées qui est extrêmement déstructurant pour une raison simple c'est que lorsque l'on est en face et que l'on doit essayer d'agir pour calmer le jeu nous n'avons personne pour négocier aucun gilet jaune n'avait la capacité juridique de conclure une négociation avec le gouvernement et donc le gouvernement était dans la situation de devoir conclure éventuellement des accords dans tous les ronds points occupés de france et même sur un rond point on n'était pas sûr d'avoir une unité de revendication et c'est la raison pour laquelle j'interpelle toujours mes clients quand ils n'ont pas d'organisation syndicale dans leur entreprise pour leur dire que il est beaucoup plus facile de gérer un conflit si on a des gens qui sont formés qui savent ce qu'ils font et surtout qui ont la capacité juridique de prendre la responsabilité de leurs actes que si on n'a pas d'organisation d'un syndical et bien ça peut être un peu un peu le foutoir et puis on a la crise sanitaire qui est arrivée depuis mai mars avec des organisations syndicales qui ont été particulièrement responsables sur l'aspect sanitaire ça a été compliqué ça a été compliqué parce que l'état leur a retiré un certain nombre de pouvoirs pour permettre aux entreprises de prendre les décisions qui s'imposaient le plus rapidement possible mais il n'y a jamais eu autant d'accords signés que pendant le premier confinement donc on voit bien que les représentants du personnel ont joué le partenariat compte tenu de la crise qui était en train de se vivre ce qui est difficile pour les organisations syndicales ça a été la mise en place du cse le 1er janvier 2019 c'est à dire que on a abandonné dans les entreprises le comité d'entreprise les délégués du personnel et le comité d'hygiène de sécurité santé conditions de travail ça a été remplacé par ce qu'on appelle un cse un comité social et économique et du coup la conséquence directe sur les organisations syndicales c'est qu'il ya moins de mandats disponibles donc en fait ça pose des problèmes à certains endroits puisque il ya plein de syndicalistes qui avaient des mandats qui n'en ont plus deux ils ont moindre de délégation pour faire la même chose donc ça aussi c'est un vrai sujet trois ils deviennent des spécialistes alors qu'avant il pouvait se répartir les rôles et ça c'est très compliqué en termes de formation pour qu'ils puissent être efficients et discerner les postures qui peuvent avoir ensuite il ya une fin de vie dans l'entreprise en tant que syndicaliste élu puisque ils ne peuvent plus se présenter plus de trois fois aux élections donc ça veut dire que dans dix ans dans dans 12 ans 10 ans à peu près il ya des syndicalistes qui vont perdre tous leurs mandats et qui vont redevenir des collaborateurs comme les autres et enfin les modes de financement ont été aménagés donc c'est un petit peu compliqué vous rajoutez à ça il ya trois éléments importants la hiérarchie des normes qui a été bousculé je sais qu'il ya quelques juristes autour de la table et bien avant chaque fois qu'on négociait on devait être plus favorable que le niveau du dessus aujourd'hui non aujourd'hui il ya un certain nombre de domaines où l'entreprise peut négocier avec ses organisations syndicales quelque chose qui n'est pas conforme à la loi qui est moins favorable que la loi dès l'instant qu'il ya un accord des entreprises peuvent très bien aujourd'hui signer un accord est passé de 35 heures à 40 heures par semaine c'est tout à fait possible juridiquement parlant la deuxième chose c'est le télétravail généralisé qui a été imposé par le gouvernement sans règles et sans protection des travailleurs d'où la négociation du mois d'octobre et du mois de novembre je fais partie des gens qui pensent que l'année 2021 va être une année extrêmement compliqué pour l'équilibre mental des collaborateurs des salariés même des indépendants parce que nous n'avons pas été préparés à cela que nous ne sommes pas égaux dans notre autonomie dans nos conditions de vie personnelle et que du coup il ya des gens qui sont en souffrance de façon importante et puis enfin vous avez les trois régimes de la sécurité sociale de la retraite et du chômage qui sont en cours ou qui vont reprendre et je voulais vous donner quelques quelques éléments tout à fait statistiques enfin que tout le monde connaît c'est même pas statistiques les régimes de sécurité sociale il y en a 30 il y en avait 30 demain il y en aura un ce qui veut dire qu'on passe de 30 structures paritaires à une seule ce qui veut dire qu'il ya plein de gens et plein de syndicalistes qui vont perdre leur pouvoir sur ces régimes de sécurité sociale parce qu'il l'organiser de façon paritaire pour n'avoir en fait que quelques-uns à la tête du régime unique qui va rester idem pour les régimes de retraite il ya 49 régimes de retraite en ce moment et on va passer on sait pas très bien à combien il ya les régimes des fonctionnaires avec deux régimes particuliers pour les fonctionnaires il ya le régime de retraite de droits privés des salariés de droits privés il ya les complémentaires agir carco qui sont en train de fusionner il ya 43 régimes de retraite spécifiques qui demain seront peut-être quelques-uns et du coup rapidement terminé sur les enjeux de nos organisations syndicales donc des cinq confédérations aujourd'hui que vous devez tous connaître il ya je vous ai mis la tête de nos cinq leaders syndicaux à droite vous avez les syndicats d'opposition avec philippe martinez la cgt et yves verrier force ouvrière à gauche vous avez les réformistes avec laurent berger de la cfdt cyril chabani et de la cftc et au centre arbitre françois omeryl qui est le patron de la cgc et vous voyez dans le graphe qui est au dessus que depuis 2017 pour la première fois la cfdt est devenue la première organisation syndicale en france à la fois du privé en 2017 et à la fois du cumul privé public aux élections de 2018 les prochains résultats de cette représentativité seront connus en mars 2021 donc en mars 2021 ça va être très important de savoir est ce que le bloc réformiste est encore en train de progresser au détriment des opposants ou pas donc si on prend les cinq les enjeux actuels de des cinq confédérations la législation qui est en mouvement la pyramide des âges le syndicalisme est un monde vieillissant les jeunes ne se syndique pas et du coup il ya des problèmes pour remplacer les leaders au sein des organisations syndicales plus de 50% des adhérents de la cgt ont plus de 50 ans où sont retraité donc c'est un véritable problème le problème de la mixité puisque les femmes ne se syndique peu dans la mesure où c'est un engagement qui va prendre encore du temps par rapport à toutes les obligations qu'elles peuvent avoir des thèmes de discussions qui se transforment il ya vingt ans on parlait salaire on parlait temps de travail c'était chiffré aujourd'hui on parle de risques psychosociaux on parle de bien-être au travail on parle de d'intergénérationnalité et pour que les organisations syndicales puissent négocier avec les entreprises et bien il va falloir qu'on les forme sinon on va jamais réussir à s'entendre et puis enfin vous avez un dernier élément c'est que il ya une injonction contradictoire dans le monde syndical parce que la défense de l'intérêt collectif c'est pas forcément la somme des intérêts individuels et que vous avez aujourd'hui des organisations syndicales qui sont dans l'incapacité de se faire une intime conviction sur certains dossiers entre l'intérêt général et l'intérêt particulier et le premier exemple que je vais vous citer et bien c'est la cgt la cgt dans le débat des retraites la cgt est très présente une trentaine de pourcentages dans le privé il ya 25% dans le public quel est l'intérêt général des retraites que la cgt peut défendre dans la mesure où 50 % de ses adhérents sont pour une retraite de droits privés ou un petit mélange 50% sont pour une retraite de droits publics ou avec un petit mélange et du coup vous voyez bien que aujourd'hui ils ont une posture d'opposition permanente parce que en interne ils peuvent pas se faire une intime conviction le gros problème de la cgt aujourd'hui c'est que en perdant du poids politique auprès de l'ensemble du corps social ils sont en train de se poser des questions sur leur histoire enfin intrinsèque c'est quoi un syndicalisme d'opposition c'est quoi un syndicalisme d'opposition dans une dans une société où en fait ils font de moins en moins de voix dans une société qui est plutôt à la recherche d'un partenariat que à la recherche d'une opposition et puis ils ont encore ce vieux problème historique syndicats certes mais très proche d'un certain nombre de partis politiques la cgt a été très très proche du parti communiste pendant des années et ça a été la raison de la scission et la création de fo et aujourd'hui on s'aperçoit notamment lors des élections municipales que quand un cgt se présente sur des listes de front national il est exclu de la cgt donc il ya encore un lien politique ou en tout cas une problématique politique qui n'est pas résolue dans cette confédération si on prend le deuxième syndicat qui s'est créé donc la cgt 1895 la cftc 1919 et bien la cftc qui a été créée sous l'impulsion de l'église catholique et de la social démocratie qui aujourd'hui est un syndicat pas que catholique donc le c maintenant c'est chrétien mais ils ont également des musulmans et des juifs comme adhérents et vous noterez qu'ils ont changé leur logo et qui sont allés chercher une image dans l'ancien testament une colombe avec un épi de blé parce que l'ancien testament est un texte fondateur dans ces trois religions et ils ont été chercher une signature qui rappelle ses fondamentaux et qui est dans le dénominateur commun on va dire de ces trois religions la vie à défendre donc il se positionne vraiment sur un certain nombre de concepts difficile pour la cftc parce qu'elle perd du poids difficile parce que elle est souvent perçue comme proche de la direction et que aujourd'hui elle n'est pas différenciante par rapport à d'autres organisations syndicales donc la cftc risque dans les années à venir de ne plus être un syndicat représentatif au niveau de la france parce qu'elle risque de passer sous la barre des 8 10% vous avez info qui va se créer donc après la guerre info c'est une scission de la cgt pourquoi parce que le patron de la cgt de l'époque et on joue au considère que la cgt est beaucoup trop politisé et ne fait plus de syndicalisme mais plus de politique que de syndicalisme et donc à la fin de son mandat il va quitter et faux avec il va quitter la cgt excusez moi avec un certain nombre d'adhérents pour créer la cgt est faux elle faut se cherche en ce moment pourquoi parce que c'est juridiquement un syndicat d'opposition c'est pour ça qu'il s'appelle encore cgt mais elle faut a été piloté par des syndicalistes réformistes bergeron mais jean claude mailly aussi et aujourd'hui yves verrier qui à la tête de efo qui est réformiste n'a été élu qu'avec 50% des voix donc ça veut dire que aujourd'hui il faut il ya deux mouvements dans certaines entreprises on a une force ouvrière réformiste dans d'autres entreprises on a une force ouvrière d'opposition et le risque de efo c'est qu'il y ait une nouvelle scission avec une partie des gens qui vont peut-être aller vers la cgt mais qui sont freinés par ce côté politique de la cgt ça va peut-être être plutôt les réformistes qui vont essayer d'aller plutôt vers la cfdt mais qui sont pas en accord avec la cfdt complètement et donc s'ils choisissent la troisième voie qui est de rester cgt fo et bien il va falloir qu'ils se posent la question de leur différenciation entre ces deux blocs et fo a perdu sa représentativité dans quelques très grosses entreprises et notamment en 2014 à la sncf alors que ça va être un syndicat extrêmement présent et extrêmement actif notamment dans la résistance pendant la guerre au niveau de la sncf si on continue on est toujours après guerre 1944 45 45 46 la création de la cgc et la cgc c'est le syndicat catégoriel qui représente les cadres et l'encadrement pourquoi parce que la cgc va s'adresser uniquement à ceux qui cotisent au régime de retraite cadres donc les cadres et les assimilés cadres qui sont les agents de maîtrise que va devenir la cgc alors qu'aujourd'hui on fusionne la gire qu'est l'arco c'est quoi un cadre en france ben on n'a pas de définition puisque jusqu'à présent le cadre c'est celui qui cotisait à un régime de retraite cadres ils sont bien évidemment très proche du patronat parce que les cadres prennent tous les jours dans l'entreprise des décisions au nom de leur employeur ils veulent pas être assimilés à la cfdt alors que aujourd'hui le premier syndicat cadres en france c'est la cfdt c'est eux qui ont la plus grosse section syndicale cadres et enfin ils sont extrêmement freinés par l'antique syndicalisme primaire que l'on peut vivre en france avec une difficulté majeure pour les gens de s'engager parce qu'ils ont peur lorsqu'ils sont cadres si jamais ils se présentent aux élections d'être sanctionné par leur entreprise d'arrêter d'être augmenté d'arrêter de progresser dans l'entreprise et d'être mis à l'écart et enfin nous avons la cfdt création en 1964 très récente la cfdt est issu de la cftc la cftc organisée comme l'église catholique avec un chef à sa tête qui prend les décisions et qui les applique sur son corps social 70% des adhérents de la cftc en 1964 quittent la cftc pour créer la cfdt dont le sigle le plus important est le dé de démocratique c'est aujourd'hui le premier syndicat en france ils ont énormément de mal à assumer en interne le fait qu'ils soient les premiers en tout cas à la base laurent berger et lui pas de difficulté ils sont en difficulté avec l'arrivée de route baisieux au medef et avec l'attitude du gouvernement qui refuse maintenant les négociations centrales nationales télétravail mis à part du coup laurent berger a de véritables enjeux dans les mois qui viennent c'est un syndicalisme qui a une anticipation sur les choses laurent berger est le seul qui ne pas qui ne parle plus de salariés mais qui parle de travailleurs parce qu'il est le seul à avoir compris qu'il ne pouvait plus être que le syndicat des travailleurs et qu'il fallait qu'il essaie d'englober tout ce monde que je vous ai un peu décrit et donc ils prennent un certain nombre de risques et aujourd'hui sont véritables la véritable question qu'on peut se poser c'est que berger va terminer son troisième mandat en 2022 et c'est la raison très probable pour laquelle le gouvernement souhaiterait régler le problème des retraites dans l'année 2021 pour que macron et berger soient tous les deux en poste avant que ça change parce qu'on sait pas du tout comment alors côté macron je vais je vais pas y aller mais côté syndicaliste on sait pas du tout qui va prendre la tête de le de la cfdt demain et est-ce que il va continuer comme chérec comme nota à être partenaire et du coup pour conclure ma conviction vous l'aurez compris c'est le partenariat social et le partenariat social pour moi c'est vraiment de partir de cette définition le fait d'être partenaire c'est de laisser l'autonomie à chacun c'est de créer des synergies c'est de construire ensemble c'est d'affronter ensemble certaines situations comme on a su le faire dans les entreprises au moment du kovid et le partenaire c'est pas quelqu'un qu'on veut tuer c'est pas un opposant c'est pas quelqu'un on joue contre non c'est un allié ça peut être un complice c'est en tout cas une sorte d'associé et pour qu'on puisse aller sur le partenariat et bien il va falloir valoriser nos représentants du personnel dans les entreprises quand ils sont valorisables je vous demande pas de valoriser ou je vous dis pas qu'il faut valoriser des extrémistes je vous dis que en tout cas quand il ya un travail constructif il faut le reconnaître il faut prendre en considération l'autre il faut que les entreprises à certains endroits arrêtent de d'imposer des choses mais essaie de tendre la main pour justement arriver à un consensus parce que c'est ce consensus qui permettra à l'ensemble des collaborateurs d'être bien dans leur peau dans leur travail et c'est ce consensus et en tant que consultant j'en j'en ai la preuve dans les entreprises où j'interviens je fais le lien direct entre la qualité du climat social dans une entreprise et sa productivité une entreprise dont le climat social est mauvaise et mauvais excusez moi est une entreprise qui perd en productivité voilà j'étais un petit peu plus longue je m'en excuse je suis maintenant bien sûr à disposition pour répondre à vos questions ou pour entamer un dialogue merci beaucoup pour cet exposé très très clair qui nous a appris beaucoup de choses peut-être il y a une chose que vous pouvez préciser avant laisser la parole à l'un ou à l'autre c'est peut-être vous savez dans la alors il ya un autre jargon peut-être dans la dans l'importance des normes et celles qui prévalent c'est le fait qu'autrefois bon il y avait les accords de branche et les accords d'entreprise qui étaient en dessous et maintenant on peut négocier des accords d'entreprise qui seraient différents des accords de branche et qui peuvent même s'ils sont avec des garanties ou des moindres je veux dire prendre la primauté sur l'accord de branche peut-être vous voulez en parler un petit mot de ça oui tout à fait en fait même les accords de branche peuvent décider par par voie d'accord deux choses moins favorables que la loi donc c'est vraiment cette hiérarchie qui a été complètement bousculé en fait on a commencé à avoir des possibilités en droit français lorsque il ya quelques années on pouvait signer pour sauver une entreprise un accord avec les représentants du personnel accord par exemple qui disait ben pendant deux ans je m'engage à pas licencier mais en échange je vais vous demander de travailler 37 heures et pas 35 pour que tout le monde participe à cet effort collectif mais c'était des accords qui étaient extrêmement ciblés et extrêmement court dans la durée ce qui a changé c'est que aujourd'hui au niveau des branches il ya 13 sujets sur lesquels les branches prennent la main et les entreprises ne peuvent pas être moins favorables ça peut être par exemple la couverture mutuelle quand une branche décide de telle couverture mutuelle les entreprises de cette branche sont obligées d'offrir cette couverture ou d'en offrir une supplémentaire mais pour tout ce qui est organisation du travail temps de travail pour tous ces sujets là en fait l'accord local va primer sur la loi donc quand je vous prends l'exemple d'une entreprise qui pourrait passer de 35 à 40 heures elle peut passer de 35 à 40 heures mais il est clair qu'entre 35 et 40 elle devra rémunérer le collaborateur à hauteur de la législation notamment sur les heures supplémentaires mais ça c'est très perturbant pourquoi parce que c'est vrai dans le monde de l'entreprise mais c'est vrai aussi dans le monde syndical les leaders syndicaux sont extrêmement bien formés les leaders syndicaux ont une expérience ils ont ils ont eu des responsabilités ils sont conscients de l'intérêt général ils sont conscients de l'équilibre économique pas à la cgt mais dans les autres organisations syndicales donc tout ça fait que quand on négocie avec des gens extrêmement bien formés on arrive à définir un but de commun et puis ensuite on va partir du principe que tous les chemins mènent à rome et on va essayer de négocier le chemin alors peut-être le plus rapide le moins cher le plus cher j'en sais rien mais on va trouver un chemin pour aller à l'objectif mais quand vous avez en face de vous et ça peut être le cas dans certaines entreprises ça peut être le cas dans certains établissements moi j'ai été drh d'une supply chain donc j'avais 2000 magasiniers je peux vous dire que quand je négocie avec un magasinier qui grosso modo n'a pas fait d'études qui s'est arrêté à 16 ans peut-être en cinquième qui sait à peine lire et écrire et que c'est lui mon interlocuteur pour négocier un accord de participation pour négocier un accord de qualité de vie au travail il n'a pas les concepts il n'a pas ce savoir c'est pas de sa faute donc nous les entreprises c'est indispensable que côté patronat on forme les représentants du personnel et moi j'interviens de plus en plus dans certaines entreprises où on me demande de former en même temps les représentants de la direction et les représentants du corps social à la négociation d'un sujet ou d'un autre avant qu'ils rentrent en négociation pour leur apporter déjà qu'est ce qu'ils ont le droit de faire qu'est ce qu'ils ont pas le droit de faire pour qu'ils soient d'accord sur le vocabulaire pour qu'ils soient d'accord sur les concepts et en une ou deux journées on peut à peu près mettre à niveau l'ensemble des interlocuteurs ce qui va permettre à ces interlocuteurs de pouvoir discerner de pouvoir négocier de pouvoir se faire une intime conviction en ayant toutes les cartes en main j'espère que j'ai répondu à votre question très bien tout à fait il ya un autre point dans votre exposé qui m'a aussi beaucoup intéressé au départ donc vous vous dites qu'on parle plus seulement des travailleurs puisque en fait dans les travailleurs on a les travailleurs salariés bien sûr qui sont peut-être la majorité mais les travailleurs non salariés les travailleurs indépendants vous avez mis aussi l'accent sur l'importance du bénévolat finalement dont on se rend pas toujours compte tout à fait et peut-être là il ya aussi une question que ça pose par exemple pour les associations qui travaillent avec une force bénévole assez importante c'est le manque parfois de reconnaissance du bénévolat donc maintenant dans les budgets il ya la valorisation du bénévolat donc on comptabilise les heures passées par les bénévoles qu'on valorise avec un niveau un taux horaire voilà du smic ou plus ça va dépendre de la fonction de la personne mais finalement dans les subventions publiques on tient relativement peu compte de la valorisation du bénévolat malgré qu'on la demande puisque par exemple si j'ai un budget de 100 mille euros je demande 20 mille euros à la ville ou au département ils vont considérer que je demande 20% de mon budget alors qu'à côté j'ai peut-être une valorisation du bénévolat de 100 mille euros de plus et donc en fait il ya un problème aussi de reconnaissance des institutions publiques par rapport à la valorisation du bénévolat alors que le bénévolat fait faire des économies très importants à l'état au département aux collectivités locales puisque en fait c'est ce qu'elles n'ont pas à payer en force salariée dans les associations au niveau des subventions oui tout à fait d'autant plus qu'il ya beaucoup d'associations qui prennent la place de l'état sur un certain nombre de domaines on en connaît beaucoup dans le monde qu'on fréquente la cimade par exemple la croix rouge je prends aussi toutes les associations qui gèrent toutes les fondations qui gèrent des établissements des ehpad ou sur les choses l'hébergement d'urgence l'armée l'armée du salut côté fondation énormément d'activités aujourd'hui le bénévolat il n'est pas il n'est pas réfléchi en fait il n'est pas réfléchi il n'y a pas de statut et moi je trouve que c'est profondément injuste il pourrait y avoir un statut mais il ya le bénévolat entre guillemets caché tout le travail tout toutes les personnes qui ne travaillent pas pour assurer la vie quotidienne de la famille ces femmes qui pendant des années n'ont pas travaillé parce qu'elles assurent cette vie quotidienne là aussi il ya une force de travail qui existe et qui n'est pas prise en considération là où je trouve qu'on est en train de progresser c'est que effectivement quand on a la possibilité de valoriser un petit peu de façon masquée mais de valoriser ce bénévolat on a maintenant un peu plus d'arguments lorsqu'on essaie de lever des fonds que ce soit vis-à-vis de l'administration ou que ce soit vis-à-vis de certaines fondations donc c'est une façon aussi de montrer quelle est la puissance de votre association c'est pas du tout la même chose quand on a une association où on estime qu'il y a 10 bénévoles à temps complet sur toute l'année qu'une association qui fonctionne avec 500 ou 1000 bénévoles pour moi l'autre difficulté du bénévolat et vous devez le vivre constamment c'est le fait de pouvoir faire vivre deux publics extrêmement différents côte à côte un public salarié et un public bénévole avec des salariés qui comprennent pas forcément pourquoi les bénévoles leur pique leur travail ou vont prendre des décisions en lieu et place des salariés et avec des bénévoles qui ont pas forcément d'être sous le joug d'un d'un employeur parce qu'ils sont bénévoles et donc ben les horaires c'est les horaires qui les arrangent le temps c'est le temps qui les arrangent les moments c'est les moments qui les arrangent donc c'est vrai que c'est c'est extrêmement complexe merci beaucoup alors j'avais dit qu'ils voudraient poser une question ouais je crois c'est ce que j'allais dire j'avais passé la parole à didier merci beaucoup pour votre panorama très général et je voulais vous demander si dans les statistiques que vous comptez une catégorie qui s'appelle le service civique donc ce sont quand même des gens qui reçoivent un minimum je sais pas si c'est un salaire en question rémunérée une indemnité alors ça c'est la promenade et ça c'est la première question et corrélativement je sais que certains employeurs sont taxés de fraude en employant des gens du service en service civique alors qu'ils pourraient embaucher oui alors ça c'est aussi un point alors pour être tout à fait franche j'ai pas vu apparaître les services civiques dans les statistiques que je vous ai présenté donc je sais pas où elles sont pour moi ce sont pas des salariés parce qu'en fait ils touchent une indemnité donc comme ils touchent une indemnité c'est pas soumis à charge sociale c'est pas soumis à imposition de la même façon donc c'est quelque chose à part alors ce qui sont dans la case des personnes non identifiées comme les détenus c'est possible mais je peux pas vous le garantir mais ça serait pas ça serait pas impossible ce que vous évoquez c'est effectivement ce qu'on appelle le délit de marchandage c'est à dire que quand dans une entreprise vous avez deux personnes qui exercent exactement le même métier la même activité qui sont soumis aux mêmes règles aux mêmes objectifs de productivité et qu'ils ont deux rémunérations complètement différentes donc si dans une entreprise vous avez un service civique qui touche 700 800 euros par mois et vous avez un collaborateur salarié qui touche 2000 euros par mois on peut se poser la question de est ce normal ou pas est ce que le service civique en fait ne fait pas le travail d'une personne c'est la raison pour laquelle aussi très souvent l'état favorise le service civique soit dans le milieu associatif soit dans des entreprises à vocation humanitaire et sociale parce que l'état n'est pas là pour proposer des services civiques à des entreprises qui ne cherchent que le profit ou qui dans tout cas l'intention première est d'aller sur un profit et pour autant le service civique qui a cette vocation tournée vers les autres c'est un peu comme l'apprentissage parce que la question vous posez pour le service civique vous pourriez vous poser exactement la même question pour les stagiaires pour les apprentis puisque le deal quand on accueille un stagiaire ou un apprenti c'est je l'accueille je lui apprends mon métier je passe du temps pour le monter en compétences et pour autant on sait très bien que dans certaines entreprises eh bien on recrute des apprentis pour permettre à l'entreprise de fonctionner donc on est toujours à cette limite et c'est la raison pour laquelle évidemment le code du travail est très attentif on va dire à tout ce qui est travail dissimulé parce que c'est ce qu'on appelle du travail dissimulé au plus général à ce moment là vous avez parlé de la perte d'effectifs dans les syndicats et en particulier ces syndicats voient l'âge moyen augmenter d'année en année est-ce que vous vouliez cette perte disons d'autorité si on peut dire du syndicat pas d'intérêt du syndicat plus exactement à la perte de confiance générale quand tout ce qui est autorité en tout cas en france non non et oui oui parce que je pense que ça 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 n'arrange pas les choses non pourquoi pour différentes choses la première chose c'est que la législation française qui est issu d'une histoire n'oblige pas les collaborateurs à être syndiqués je vais faire un petit parallèle avec l'allemagne vous savez que en allemagne quand dans une entreprise toutes les organisations syndicales ne signent pas un accord l'accord ne sera applicable qu'aux organisations syndicales qui ont signé l'accord alors vous imaginez en france une entreprise où on négocie les 35 heures où la cfdt négocie les 35 heures la cgt ne signe pas et bien il aurait fallu qu'on applique les 35 heures à ceux qui étaient cfdp et pas les 35 heures à ceux qui étaient cgt c'est strictement impossible mais on n'est pas dans le même pays en allemagne vous déclarez votre parti politique votre votre culte et vous déclarez votre organisation syndicale et puis c'est l'état qui va récupérer vos impôts en fonction de vos déclarations et du coup ben si vous avez oublié de déclarer par exemple que vous étiez protestant si vous voulez aller vous marier ou baptiser un enfant ben votre pasteur il va regarder son listing et puis il va vous dire vous n'êtes pas sur le listing vous n'avez pas à cotiser ben vous passez votre tour en france c'est pas comme ça en france un accord est signé à partir du moment où il est majoritaire ou réputé majoritaire il va s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs du périmètre concerné ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se syndiquer et c'est l'une des raisons pour laquelle il ya plus de personnes syndiquées dans la fonction publique que dans la fonction privée puisque dans la fonction publique vous avez notamment des des commissions paritaires pour l'avancement donc on a intérêt d'être syndiqué et que son dossier soit soutenu alors que en privé en droit privé ça n'existe absolument pas la deuxième chose je pense que les organisations syndicales ont commis deux erreurs la première erreur jusqu'en 2008 c'est de penser que il pouvait calquer imposer à des corps sociaux leur point de vue je vous donne un exemple la cgt est opposé aux accords d'intéressement pour des raisons que je trouve tout à fait intelligente les caisses de l'état sont vides ce sont des accords où il n'y a pas de charges sociales il n'y a pas d'imposition donc pourquoi les favoriser et enfin l'intéressement n'est pas pris en considération dans les revenus différés que sont la maladie la retraite ou le chômage donc la cgt est contre mais quand on discute avec des collaborateurs dans une entreprise et qu'on leur dit pas soit on reste comme on est soit on met un accord d'intéressement et si on a un accord d'intéressement va peut-être que vous allez gagner plus d'argent les collaborateurs ils sont favorables à ce risque de gagner plus d'argent donc la cgt ne signait jamais d'accord d'intéressement avant 2008 et aujourd'hui la cgt signe des accords d'intéressement pourquoi à 85% à peu près pourquoi tout simplement parce que s'ils signent pas d'accord d'intéressement dans une entreprise et bien aux prochaines élections il va y avoir une sanction des électeurs donc ça c'est cette erreur et j'ai bon espoir que dans les années qui viennent on retrouve un certain équilibre par rapport à ça et puis la troisième raison de la perte de la crédibilité de certaines de toutes les organisations syndicales mais en tout cas de certaines organisations syndicales c'est que à partir du moment où ils n'ont pas de choix de recrutement ils prennent tous les gens qui sonnent à leur porte ils prennent tous les gens qui sonnent à leur porte que ces personnes là et des convictions ou pas que ces personnes là adhèrent à leurs convictions ou pas que ces personnes là soit dans dans leur direction ou pas et comme les organisations syndicales ont des valeurs extrêmement fortes qui sont des valeurs que nous partageons tous du reste même s'ils n'expriment pas forcément de la même façon eh bien ils sont solidaires et quand on leur dit vous avez quelqu'un qui est hors jeu vous avez quelqu'un qui a piqué dans la caisse vous avez quelqu'un qui fait n'importe quoi vous avez quelqu'un qui fait pression sur d'autres collaborateurs c'est très très rare qu'ils les démandatent et je pense que c'est l'une des causes sur le terrain alors pas au niveau national pas au niveau des pas au niveau des branches mais sur le terrain quand moi je dis à un groupe de managers alors pourquoi on se syndique en france à votre avis c'est quoi l'intime conviction des syndicats français première réponse on s'indique pour se protéger donc pour sa pomme et pas pour l'intérêt général donc je creuse un peu je vous en prie et quand je creuse un peu j'arrive à obtenir ah ouais il y en a qui ont des engagements ok super à puis y en a qui défendent tous les autres ah ouais super mais bien sûr qu'il ya tout ça mais là notre croyance ou la croyance d'un certain nombre de salariés c'est qu'on se syndique pour se protéger ben ça donne pas une belle image de marque il ya un problème de paniqueur des fonds il ya jean pierre qui voulait poser une question oui alors vous avez un peu abordé la question j'aurais aimé que vous parce que j'imagine que vous connaissez ça parfaitement d'abord je voulais vous remercier pour la mais ça a déjà été fait je n'y reviens pas bon j'ai appris avec un peu d'étonnement que certaines parties du code du travail pouvaient pouvaient subir des dérogations par le fait d'accords d'entreprise j'imagine que c'est uniquement certaines parties parce que j'imagine que d'autres parties du code du travail sont d'ordre public alors la notion d'ordre public est un peu plus compliqué mais gros il ya 13 domaines dans lequel on peut pas le faire et tous les autres domaines on peut le faire d'accord ce qui m'intéressait surtout c'était d'abord faire si vous je pense que vous pouvez nous le faire brosé rapidement un tableau entre la différence entre d'une part le syndicalisme britannique puisqu'il ya des expériences syndicales dans des pays dans des deux pays proches qui sont la grande bretagne et l'allemagne ou et d'autre part moi ce qui à mes yeux a joué un rôle assez nocif c'est d'une part vous l'avez dit le la symbiose pour ne pas dire davantage entre une organisation syndicale et un parti politique et puis je pense aussi la nocivité qu'a eu pour les syndicats les règles de représentativité issues de leur attitude pendant la résistance ça a faussé le rôle syndical et alors est ce que actuellement j'ai beaucoup apprécié ce que vous me disiez de la situation actuelle que je n'avais pas aussi bien perçu parce que je n'ai pas les mêmes informations que vous mais une situation actuelle qui semble qui semble s'orienter plutôt vers un syndicalisme de réformistes syndicalisme qui qui entend non seulement les enjeux sociétaux mais également les enjeux d'économie nationale en quelque sorte et qui donc intègre intègre ses projets assez intègre dans ses projets ce type de préoccupation alors que précisément le syndicat de qui avait des actions de rupture n'en tenait pas compte oui tout à fait alors excusez moi c'est très vague ce que je dis mais vous voyez un peu donc je vais essayer de vous donner quelques quelques éléments le premier élément concernant la les règles de représentativité c'est vrai que dans le fameux décret de 64 il ya un certain nombre de conditions pour être une organisation syndicale nationale reconnue en france et dans ces conditions il ya le fait d'avoir eu un comportement exemplaire je vais l'exprimer comme ça pendant la guerre ça c'est une reconnaissance que notre état a eu face à quelque chose qui est peu connu mais qui est une certitude le nombre le pourcentage de la population française syndiquée est très faible et dans la population française syndiquée le pourcentage de résistants a été bien supérieur au pourcentage de résistants dans la population française tout court de même que chez les protestants je sais pas si vous savez mais j'ai cru enfin un jour j'ai entendu quelqu'un dire que 70% des justes de france était protestant on fera pas le parallèle des pourcentages mais donc en fait qu'a fait le gouvernement à ce moment là le gouvernement a simplement voulu rendre à césar ce qui était à césar valoriser en fait cette action cette action qui clairement n'a pu exister que parce que ces organisations syndicales étaient organisées avaient réfléchi sur leur engagement et étaient prêts à basculer dans l'engagement beaucoup plus rapidement que des gens qui n'avaient pas cette habitude d'engagement et qui donc ont été probablement beaucoup plus frileux ou opportunistes donc moi ça ça me choque pas ça me choque pas à cause de cette histoire et c'est d'autant moins choquant que finalement les cinq plus grosses organisations syndicales sont étaient celles qui répondaient à tous les critères donc il y en a eu que cinq il y en avait pas d'autres réellement en concurrence par rapport à ça et c'était rigolo parce que la cfdt était considérée comme représentative alors que sa création c'est 64 son attitude pendant la guerre c'était dans une autre fédération la deuxième chose je connais pas très bien le syndicalisme britannique je connais beaucoup mieux le syndicalisme allemand du nord de l'europe parce que très très souvent on se compare aux allemands et au nord de l'europe et comme vous le savez je refais un parallèle avec la religion mais que ce soit la suède le danemark que ce soit l'allemagne sont des pays plutôt protestants qui ont des façons de réfléchir le travail historiquement différents des pays plutôt catholiques et du coup avec une histoire qui n'est pas forcément la même je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas appliquer le syndicalisme allemand en france aujourd'hui comme je suis intimement convaincu qu'on ne pourrait pas appliquer le syndicalisme français en allemagne aujourd'hui je suis également intimement convaincu que mes amis drh allemand n'ont pas une vie plus facile parce que ils ont des syndicalistes mieux formés plus responsables parce que ils ont l'obligation de trouver un consensus et ça c'est hyper compliqué en france on doit trouver un consensus majoritaire c'est déjà beaucoup plus simple donc voilà donc je rentrerai pas plus par rapport à ça et en revanche je rebondis effectivement sur votre question sur le côté économique mais la CFDT a été la première organisation syndicale qui s'est dit qu'après un baby boom il y aurait un papy boom tout simplement la CFDT est la seule organisation syndicale qui enfin la seule la seule de poids on va dire je vais l'opposer à la CGT mais c'est une organisation syndicale qui a bien conscience qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas alors que si je prends en fait les écrits et les articles sur la CGT pour la CGT il n'y a pas de lien entre le travail et la productivité il n'y a pas de lien entre le travail et le salaire et que si une entreprise ne va pas il y a forcément un payeur et ce payeur c'est soit la holding soit l'état la CGT est conçue comme ça alors que la CFDT et on l'a vu dans l'accord Fillon-Chérec il y a quelques années cet accord sur les retraites s'appuyait sur le constat de la pyramide des âges et donc sur un constat purement économique si on veut sauver le régime des retraites et bien il faut qu'on prenne un certain nombre de mesures parce que sinon on va droit dans le mur alors que la CGT elle va dire si ce n'est pas les salariés qui payent de toute manière c'est l'état qui paiera et c'est en cela où l'équation économique peut être un petit peu compliquée vous savez moi en entreprise j'avais l'habitude de chiffrer les plateformes de revendication des organisations syndicales j'avais des plateformes où on me réclamait cinq fois le résultat de l'entreprise donc pas possible de les payer on vous demande 100 euros d'augmentation pour tout le monde parce que en vous demandant 100 on aura peut-être 5 oui mais si la réalité économique elle est aux alentours de 5 ou de 10 pour cent par exemple ou 1% ne me demandez pas 25% comment vous voulez qu'on trouve un accord après on a des tracts en disant la direction veut pas négocier à côté de ça on a des représentants du personnel dans certaines organisations mais il y a aussi des gens très très bien à la CGT parce que après il y a l'homme qui fait la différence il y a le syndicat mais il y a aussi l'homme qui fait la différence et on a des syndicalistes qui viennent et qui vont nous demander qu'est ce qui est possible de faire il y a une question que qui m'est souvent posée quand j'ai signé un accord c'est est ce que tu aurais pu nous donner plus tu avais une marge de manoeuvre j'ai toujours répondu que j'étais allé au taquet je pouvais rien faire de plus mais on voit bien qu'il y a un petit jeu qui rentre et que quelque part ils veulent pas s'être fait avoir et c'est vrai que quand une organisation syndicale signe un accord pour moi ça signifie quoi ça signifie qu'on est partenaire puisqu'on a trouvé un accord et ça signifie que tous les collaborateurs qui ont voté pour eux soutiennent en fait cet accord et donc la qualité de mon climat social va dépendre de cet accord majoritaire voilà j'espère que j'ai répondu vous l'avez très bien dit en disant que il y avait un rapport entre le climat social et la productivité ah ben c'est clair c'est voilà c'est clair et je suis en train de développer un conseil spécialisé en prévention contre l'absentéisme parce que quand on a des taux de 10% d'absentéisme et que l'on sait que l'absentéisme réel c'est à dire 100% issus de la maladie ou de la maternité en France c'est 2,5% ça veut dire qu'une entreprise qui a 10% d'absentéisme elle a 7,5% d'absentéisme qui est une conséquence de ce qu'elle fait accident du travail par exemple des organisations style de management décalé risques psychosociaux internes donc ça veut dire que une entreprise qui a 10% d'absentéisme si j'arrive à la faire passer de 10% à 5% elle gagne pour certaines d'entre elles des millions bien sûr et au regard de l'investissement qu'on peut faire c'est incroyable il y a même des entreprises où ça se chiffre en milliards notamment pour les très 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 grosses donc effectivement il y a un lien direct un conflit coûte cher un conflit coûte cher en image de marque un conflit coûte cher parce qu'on fait pas de chiffre d'affaires il coûte cher parce qu'on a besoin d'huissiers on a besoin d'avocats qu'on paye des gens qui travaillent pas et que et qu'on fait autre chose que son travail la prévention du conflit est essentielle mais est-ce qu'il y a une ouverture dans les entreprises françaises à la prévention du conflit précisément alors ça c'est très c'est amusant comme question parce que très souvent moi on m'appelle quand il y a un conflit et généralement quand le conflit est réglé je dis à la direction ben maintenant ça serait bien qu'on évite le prochain conflit alors j'ai une partie de mes clients qui me disent bah écoutez on vous rappellera je leur dis c'est un mauvais calcul parce que quand j'interviens en urgence sur un conflit je suis beaucoup plus cher que quand j'interviens en prévention conflit compte tenu du peu de temps que j'ai à me rendre disponible en cas d'urgence et puis j'ai des entreprises et j'ai une entreprise par exemple qui il y a un mois et demi m'a contacté en me disant c'est une entreprise qui a à peu près 15 000 collaborateurs en france qui à l'issue du premier confinement a vu son chiffre d'affaires exploser et à rembourser l'état sur le chômage partiel de ses collaborateurs et qui à l'aube du deuxième confinement a décidé de maintenir ses collaborateurs de continuer à les payer et de les maintenir autant que faire se peut en activité et me contacte en me disant bah puisque mes managers ont du temps je voudrais en profiter pour que tu les formes donc depuis un mois je passe j'ai six à sept sessions par semaine de trois quatre heures pour former les managers au climat social c'est quoi un syndicaliste comment ils fonctionnent les postures c'est quoi le partenariat qu'est ce qu'ils ont droit de faire qu'est ce qu'ils n'ont pas le droit de faire donc ils sont en train d'investir et je vais continuer ce programme puisque malgré sa possibilité de réouvrir ce sont des magasins malgré sa possibilité de réouvrir ils ont maintenu ce programme jusqu'à fin janvier et donc jusqu'à fin janvier je vais continuer à former les managers de cette entreprise à la prévention du conflit c'est chouette c'est bien ouais c'est chouette c'est la bonne réaction il ya un très gros travail d'après ce que vous avez dit il ya un très gros travail de formation des délégués enfin des délégués les élus du personnel dans les instances à cause de la question oui alors ce que c'est pour ça que avec mon associé qui est un ancien syndical antoine nous avons décidé de devenir experts des organisations syndicales et de demander à l'état notre homologation comme formateur des organisations syndicales parce que nous sommes intimement convaincus comme beaucoup d'organisations syndicales et la CFDT à des programmes de formation qui sont très développés par exemple mais c'est vrai aussi à la CFTC c'est vrai aussi à la CGC de façon un petit peu plus parcellaire nous avons décidé de pouvoir proposer à nos clients et aux organisations syndicales qui sont présentes chez nos clients d'avoir une harmonie de discours entre les managers et les représentants du personnel pour aider justement à avoir ce partenariat social et pour l'instant ça ça commence à bouger par exemple vous avez une nouvelle formation qui est obligatoire depuis un an qui est de former les référents harcèlement sexiste et agissements sexistes des entreprises dans les grosses entreprises vous devez avoir un référent désigné par les organisations syndicales les cse et vous avez un référent qui est désigné par l'employeur et bien moi j'ai fait le choix quand j'ai un client de lui dire je veux former les deux dans la même pièce je les veux ensemble parce que je veux qu'ils entendent la même chose et je veux les faire travailler ensemble il ya des entreprises qui l'acceptent c'est très bien il ya des entreprises qui le refusent et dans ce cas là je travaille pas avec elles puisque nous ne partageons pas le même objectif merci merci beaucoup est-ce qu'il ya d'autres questions je crois qu'on a à il ya d'autres oui je voudrais poser une question au sujet du délégué syndical dans une forme actuelle le délégué syndical a-t-il été modifié dans sa nomination et dans son rôle alors le délégué syndical a été modifié dans sa nomination puisque aujourd'hui pour être désigné par son organisation syndicale donc c'est toujours une désignation délégué syndical il faut un cette présenter aux élections professionnelles donc du cse au premier tour et deux il faut avoir obtenu 10% des voix sur son nom donc si ma liste à 30% des voix mais si mon nom a été barré et que j'ai que 7% des voix je ne peux pas être désigné délégué syndical ce qui veut dire que la grande transformation depuis 2008 c'est que les salariés d'une entreprise ont tout à fait la possibilité de rayer les noms comme avant mais surtout que ça a un impact puisque si le délégué syndical si le prétendant délégué syndical n'a pas 10% des voix il sera pas désigné donc c'est ça qui a changé en revanche son pouvoir est le même c'est à dire qu'il a un pouvoir de revendication réclamé plus que l'existant il a un pouvoir de négociation à condition effectivement d'avoir plus de 10% des voix sur l'organisation syndicale mais en termes de signature en termes de signature avant quand je signais avec des organisations syndicales je n'avais aucune idée de la représentativité je signais avec il me fallait la moitié des organisations syndicales alors que maintenant ça va dépendre du résultat des élections puisque lorsque une organisation syndicale a obtenu plus de 30% des voix aux élections elle va pouvoir signer seule et elle va pouvoir demander depuis le 1er mai 2018 l'organisation d'un référendum si ce référendum soutient l'accord l'accord est réputé majoritaire et il s'appliquera si ce référendum ne soutient pas l'accord l'accord ne pourra pas s'appliquer voilà et donc vous comprenez bien que si moi organisation syndicale j'ai 50% des voix plus une quand je signais un accord je suis majoritaire d'entrée de jeu donc ça veut dire que pour depuis 2008 le les enjeux des élections c'est bien le poids politique c'est à la fois le nombre d'élus mais c'est surtout le poids politique de la négociation qui qui va se jouer une bonne évolution cette révolution tu m'as dit le référendum date de qu'elle de quelle année le référendum c'est 1er mai 2018 c'est super premier entre 2008 et le 1er mai 2018 il y avait la possibilité pour les syndicats majoritaires de s'opposer à l'accord oui et ça ça a été changé le 1er mai d'accord 2018 merci il ya jean pierre qui veut poser une question je dis c'est un petit détail mais la situation que vous signalez va éviter l'existence de ce qu'on aurait pu qualifier entre guillemets des professionnels de la représentation syndicale alors ça va oui je mets des guillemets sur le professionnel oui en sachant que ce qui est assez amusant monsieur c'est que la règle syndicale notamment au niveau des confédérations c'est de ne pas avoir plus trois mandats successifs c'est la raison pour laquelle jean claude mailly en 2019 début 2019 a rendu son mandat et c'est la raison pour laquelle j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on berger ça il a fait deux mandats et demi alors lui il a remplacé chez rec qui était malade et qui avait démissionné donc est ce qu'il aura droit à un petit sursis j'en sais rien mais c'est une règle syndicale si ça avait été une règle politique on serait allé sur les deux mandats comme le président de la république donc on est bien sur une règle syndicale donc dans certaines organisations syndicales effectivement vous aviez l'habitude de changer vos leaders régulièrement parce que ça use d'être leader c'est fatiguant et puis votre leader qui a appris énormément de choses qui a évolué dans ses compétences à la fois techniques et comportementales avait vocation à grandir donc soit à prendre une responsabilité au niveau de l'union départementale ou au niveau national soit peut-être à revenir sur une carrière plus classique au sein de son entreprise donc il y avait des pratiques dans ce sens mais c'est du coup moi je trouve que c'est très sain de changer alors après on peut avoir des phénomènes style poutine et de mettre son bras droit pendant quatre ans et de revenir quatre ans après mais bon je suis pas sûr que les collaborateurs rentreront dans ce genre de démarche est ce qu'il ya d'autres questions non bah en tout cas en france à vous merci à tous merci infiniment à tout appris énormément de choses et je te remercie et puis merci à vous tous je sais la dernière session pour la